Tain, ça m'énerve tous ces débats sur la non-mixité sur Twitter, j'ai l'impression de voir que ça en ce moment. J'ai vu ça, ça s'était déjà excité la nouille lorsqu'il y avait eu des réunions non-mix à Nuit Debout. Et n'oublie pas l'épisode du camp décolonial. Tout à fait. Ça m'énerve tellement, les gens n'ont rien compris. Crois-moi, si je les avais en face de moi, je leur rentrerais dans le lard. Allez, reste zen, si tu veux, on n'a qu'à faire un épisode sur le sujet. Voilà. Bonjour mes petites licornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver avec Prince pour parler d'un sujet qui fait débat. À tort ou à raison. La non-mixité en espace militant. Beaucoup de personnes vont de leurs petits commentaires sans savoir ce que ça signifie réellement, ce que c'est en réalité, comment ça se met en place, pourquoi, etc. Les gens adorent donner leur avis, en particulier sur les trucs qu'ils ne comprennent pas et encore plus les trucs qui ne les concernent pas. Pour que vous puissiez vous faire un avis, un temps soit peu éclairé, nous allons tenter de vous expliquer ce qu'est la non-mixité en espace militant et ce à quoi ça sert. La non-mixité peut être une règle qu'on va appliquer à un espace donné, qu'il soit réel ou virtuel. Cet espace est alors réservé à une certaine catégorie de personnes, excluant de ce fait les autres, d'où l'adjectif non-mixte. La première non-mixité qu'on va rencontrer dans la vie, c'est la non-mixité garçon-fille dans les chambres en colo, dans les toilettes ou dans les cours de sport. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Je dirais même plus précisément les pénis d'un côté et les vulves de l'autre. Dans cette vidéo, nous n'allons pas discuter de ces espaces non-mixtes-là, qui sont très institutionnalisés, hérités d'une certaine culture, blablabla. On va s'intéresser aux espaces non-mixes militants. Dans les milieux militants, et ce depuis des temps immémoriaux, se créent parfois des espaces réservés, des espaces réservés aux femmes, des espaces réservés aux personnes trans, aux personnes racisées, aux personnes sourdes, aux personnes avec un handicap, aux travailleurs pauvres, etc. La vraie question à se poser avant de s'indigner de l'exclusion de certaines personnes, c'est pourquoi ces espaces existent ? On le sait, nous vivons dans une société patriarcale, plutôt raciste, sexiste, validiste, homophobe, etc. Même si on vit dans un monde très diversifié, où les personnes sont très différentes les unes des autres, il n'en demeure par moins que certaines caractéristiques sont plus valorisées que d'autres. Être blanc, être un homme, être hétéro, être cis, valide, riche. C'est comme le poker, certaines personnes reçoivent de meilleures cartes que d'autres, et même s'il est vrai qu'il est toujours possible de gagner, notamment en bluffant, c'est quand même plus facile si on a un bon jeu dès le départ. Je sais pas si cette comparaison est super appropriée. On comprend l'idée, c'est l'essentiel. En tout cas, c'est pour lutter contre cette société inégalitaire que les personnes opprimées, discriminées, oppressées, utiliser le terme que vous voulez, ont décidé de se rassembler. Parce que l'union fait la force. Les espaces non mixtes militants existent pour contrebalancer une société où les groupes de pouvoir, les groupes décisionnaires, ne sont justement pas mixtes du tout. Par exemple l'Assemblée nationale. Le Sénat. Vous m'accorderez que c'est pas hyper mixte. Les espaces non mixtes militants permettent plusieurs choses. Petit 1, échanger entre personnes concernées par une oppression, par une discrimination, pour pouvoir partager son vécu en toute sécurité. Autrement dit, sans qu'une personne qui n'a jamais vécu ces difficultés vienne donner son petit avis au KLM alors qu'on lui a même pas demandé. C'est également l'occasion de se donner des informations, des conseils, de se soutenir. Tout ça dans un espace reposant où personne n'aura besoin d'expliquer pourquoi ça c'est raciste, pourquoi ça c'est homophobe, etc. Petit 2, c'est aussi un espace pour réfléchir aux moyens de lutter contre une oppression, contre une discrimination, contre un problème intrinsèque à la société, entre personnes concernées, qui savent de quoi elle parle et quelle est la réalité du terrain. Spoiler alert, les personnes qui participent aux espaces non mixtes vivent dans le même monde que tout le monde, qui est... mixte. C'est pas parce qu'une meuf va deux heures par semaine à une réunion exclusivement réservée aux femmes qu'elle vit complètement coupée de monde et qu'elle ne rencontre jamais des personnes d'autres genres. De plus, on pourra remarquer que les espaces non mixtes critiqués sont comme par hasard les espaces militants. Par contre, pour critiquer la non-mixité des réunions du CAC 40, des conseils d'administration des grandes entreprises, du Sénat, de l'Assemblée nationale, etc. Là par contre, il n'y a plus personne. 20 mecs blancs qui se réunissent dans une salle pour discuter de la politique économique de tout un pays, ça, ça ne dérange personne. Alors que la petite réunion de 20 personnes LGBT à Tartampionville, là par contre, c'est inadmissible et c'est hétérophobe. De la même manière, personne ne va reprocher à l'amicale des joueuses de bingo de ne pas accepter les joueuses de poker. T'as un truc avec le poker, toi, aujourd'hui. Pour parler de ce sujet, nous n'avions pas envie d'être tout seuls, notamment parce qu'on ne sait pas tout et qu'on pense que le mieux, c'est de donner la parole à des personnes qui ont expérimenté cette non-mixité. Nous allons donc nous éclipser quelques minutes et on se retrouve après les témoignages. En fait, je n'ai jamais vécu réellement des événements de non-mixité. Je n'ai pas eu encore l'occasion de me les rendre. Et quand je parle de non-mixité, moi, je parle de se retrouver entre femmes, mais aussi se retrouver entre femmes noires. Et surtout, je me retrouve des fois avec des copines noires et je trouve que c'est essentiel à ma survie. J'ai beau avoir des amis hommes blancs, hommes noirs, femmes blanches, etc., j'ai parfois besoin de me retrouver avec mes amis noirs. Pourquoi ? Parce qu'on peut partager ensemble nos expériences de vie et se donner des conseils sur le travail, comment trouver un travail quand on est une femme noire, quelles sont les opportunités pour nous, puisque nous subissons la double discrimination du fait d'être femme et d'être noire. Et du coup, on peut échanger dessus et ça fait du bien. Au-delà de ça, il y a le fait de cette zone de sécurité, cette zone un peu safe, où on ne va pas entendre des choses par rapport à notre couleur de peau ou par rapport au fait d'être femme. C'est super rassurant parce que même avec des filles blanches, on peut entendre des clichés, des stéréotypes, des micro-agressions sur notre statut de fille noire. Et du coup, en étant contre femme noire, on n'a pas affaire à ça et des fois, c'est super opposant. Il m'est arrivé pendant des semaines de ne pas pouvoir retrouver mes amis, mes copines noires et d'en avoir besoin. C'était viscéral parce qu'entre nous, on échange d'une façon qu'on ne peut pas échanger avec les autres. On se dit des choses que les autres ne peuvent pas comprendre. C'est super important. Après, aujourd'hui, on vit dans une société où quand vous traînez contre noire, on va appeler ça du communautarisme, pas d'une façon positive, on va vraiment en parler d'une façon négative. On va vous accuser de ne pas vous intégrer à la société française parce qu'il n'y a aucun blanc dans votre bande et c'est super mal vu et les gens ne sont pas d'accord avec ça alors qu'ils ne se rendent pas compte de tous les points communs qu'on peut avoir entre nous et pourquoi on est entre nous et pourquoi c'est important d'être qu'entre nous. Et en fait, la société ne s'y intéresse pas vraiment mais cherche juste à nous pointer du doigt pour nous accuser de ne pas nous intégrer correctement. De toutes mes expériences de non-mixité, il y en a une en particulier dont je souhaite parler. C'est la non-mixité d'auto-support entre personnes transgenres. Parce que voilà, c'est vrai que dans la société, on est en mixité relative étant donné qu'il y a une énorme majorité de personnes cisgenres, du moins revendiquées, et très très peu de personnes transgenres avec qui partager ses expériences. Inverser cette répartition, permettre à des personnes transgenres de se rencontrer entre elles et exclusivement entre elles, permet justement de libérer la parole. Parce qu'au moins on est sûr que personne ne nous jugera, personne ne critiquera nos choix sans pour autant les comprendre. Ça permet aussi d'échanger beaucoup plus librement sur les vécus, sur les expériences, sur les souffrances aussi. mais aussi sur les questions qu'on s'est posées. Et sans avoir peur qu'on remette en cause à cause de ça, notre légitimité à ceci, cela, et le simple fait qu'on puisse être transgenres ou des femmes, etc. Et bien en fait, ça fait énormément de bien de retrouver écho à ces questions, à ces sentiments, chez d'autres personnes, et de pouvoir échanger sur les manières différentes que les autres, que soi-même, ont eu de régler ces questions. On apprend plein plein de choses vraiment intéressantes. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que la société, dans son ensemble, quel que soit l'endroit où on va finalement, en général, c'est hyper violent tout le temps. Même quand les gens ne le font pas exprès, ils vont dire des choses qui vont être violentes. Parce que ça va nous pousser à nous comporter d'une certaine manière, parce qu'ils vont calquer sur nous une représentation du monde. Et là, de pouvoir finalement s'abstraire un petit peu de tout ça, pendant un temps, ça permet de se soulager de cette pression sociale, de cette violence sociale, d'avoir les épaules un petit peu plus relâchées, et de pouvoir se construire. On peut se construire lors de ces moments de non-mixité. Alors là, je parle de l'autosupport, mais je pense que de façon globale, la non-mixité, ça permet souvent comme ça à des individus ou à des groupes de personnes, justement, de reprendre un petit peu de pouvoir sur eux-mêmes ou sur elles-mêmes. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Avant cette année, je n'avais jamais fait partie d'un seul espace non-mix. Je savais le concept, je connaissais, je n'avais juste jamais ressenti le besoin. Donc même si j'étais totalement pauvre, jamais j'ai eu l'idée d'y aller, d'essayer. Seulement cette année, il y a eu des circonstances et des événements qui ont fait que je me suis retrouvée dans un espace non-mix. Totalement, donc, par hasard, c'était indépendant de ma volonté parce que ce n'est pas moi qui l'ai créé, mais donc on m'a mis dedans en me disant, écoute, regarde comment ça se passe et fais-toi ton avis. J'ai adoré, je vais expliquer pourquoi, parce que pour moi, il n'y a absolument pas de points négatifs. Déjà parce que généralement, quoi qu'on en dise, ça se complète avec les espaces mixtes. C'est justement même pour ça qu'on a un peu créé ça parce qu'il y avait des problèmes pour échanger. Donc, les échanges continuent dans les espaces mixtes. C'est juste que, comme il y a plein de défauts dans les espaces mixtes, on a créé des endroits où on essaye, il y en a moins. Avant, je n'avais jamais ressenti le besoin d'un espace non-mixte, mais je pense que c'est parce que j'avais intégré plein de trucs en me disant que c'était comme ça, que c'était la vie. C'est-à-dire, avoir toujours le sentiment un peu négatif quand on prend la parole de se dire, là, on ne va pas m'écouter. Mais je le sais, mais ce n'est pas grave. On va me couper la parole. On ne va me trouver pas crédible. Ce que je vais raconter, on va dire que c'est un cas particulier, qu'on s'en fiche, que c'est secondaire, et ainsi de suite. Tous ces trucs-là, je les avais intégrés et donc, dès que j'intervenais quelque part dans un espace mixte, j'étais un petit peu angoissée, un peu stressée, mais je me disais que c'était comme ça, que c'était normal. Ce qui ne l'est pas. Et en fait, je me suis rendue compte que dans les espaces non-mixtes, j'étais super bien pour parler de toutes ces choses qui me tenaient à cœur, qu'on m'écoutait, qu'on les partageait, qu'on les comprenait, qu'on ne me coupait pas la parole, qu'on prenait mon avis en compte. Et quand on me prenait en compte, c'est-à-dire que ça allait influencer la discussion, que ce n'était pas juste me laisser parler sans couper la parole pour ensuite reprendre la discussion comme si je n'avais jamais intervenu. Là, vraiment, non, on écoutait. Je me suis retrouvée avec plein de personnes qui étaient vraiment comme moi, qui en plus d'avoir les mêmes sensibilités que moi, avaient déjà aussi fait un travail de militantisme et donc qui étaient totalement en adéquation avec mes aspirations et ce que je voulais et ce que je défendais. Alors après, on a peut-être des points de divergence. Mais il y a quand même déjà un travail qui est fait des deux côtés pour pouvoir se réunir, pour pouvoir s'unir et pour pouvoir se soutenir. Au final, on sort un peu de sa zone de confort en se disant je vais aller dans quelque chose que je ne connais pas et ça m'effraie un petit peu, c'est un peu inconnu. Et c'est tellement bien au final que moi, c'est vraiment quelque chose maintenant que je dis aux gens essaye. Même si tu as le sentiment que tu n'en as pas besoin, que ce n'est pas utile, essaye et regarde comment t'en ressort et regarde comment tu te sens. Voilà, donc moi, je vous encourage juste à tenter et ensuite, vous ferez votre avis par vous-même. L'expérience de non-mixité que j'ai vécue, c'était avec On vaut mieux que ça, qui est un collectif avec des gens dedans, vidéastes et pas vidéastes qu'on oublie souvent. Au sein du collectif, donc dans les groupes de discussion, on a créé un groupe de discussion non-mixte avec toutes les personnes qui ne sont pas des hommes cisgenres. Ça a été dès le début un espace protégé de paroles et pendant des discussions, pendant des réunions où les femmes se faisaient systématiquement couper la parole par des hommes, c'était vraiment un endroit où on pouvait échanger sur des points qu'on trouvait importants, soulever des problématiques qui pouvaient être spécifiques à notre genre ou pas et après, une fois qu'on était d'accord sur une problématique, sur quelque chose à aborder, on avait de la voix étant donné qu'on était plusieurs. Certaines personnes pourront dire que c'est malheureux qu'il faille des espaces mixtes et que oh là là, dans un monde idéal, il ne faudrait pas mais malheureusement, on n'est pas dans un monde idéal. Je pense que créer des espaces non-mixtes, c'est un pas vers la reprise du pouvoir des personnes qui ne l'ont pas, la prise de place et la prise d'une place égale dans la société. Cette cellule non-mixte, c'était pour moi un endroit vraiment où je pouvais parler librement, où mon propos ne risquait pas d'être réexpliqué ou redit exactement mot pour mot par un homme et approuvé par tout le monde, par tous les autres hommes à la suite de ces paroles. C'était un endroit, et c'est toujours un endroit d'ailleurs, où je peux exprimer des inquiétudes qui peuvent être parfois relatives à ma place dans la société ou ma place dans un groupe en fonction de mon genre, en fonction de mon genre perçu. C'est un endroit où il y a des personnes qui sont déjà sensibilisées à ces problématiques et mine de rien, avoir un espace où tu n'es pas obligé de réexpliquer 15 000 fois ce qu'est un concept, où tu n'es pas obligé de réexpliquer 15 000 fois ce que tu vis, où tu n'es pas obligé d'essayer de faire comprendre à quelqu'un qui est à 1000 km de vivre ces choses-là ce que ça fait, c'est reposant. C'est un espace où on peut être nous-mêmes, c'est un espace où on n'a pas besoin de se poser la question de la personne en face, de si cette personne est sensibilisée, de si cette personne va comprendre, de si cette personne ne va pas juste nous rejeter en disant « Ah, le harcèlement de rue ! » Non, mais c'est des compliments que les gens te sifflent, c'est des compliments que tu es des mecs qui t'appellent par des petits noms et bien sûr, oui. Ce que je retiens de cette expérience, c'est vraiment des choses positives et je pense que sans ce groupe, on n'aurait pas réussi à faire de belles avancées et tout le projet en aurait été affecté et tout le collectif en aurait été affecté. Et c'est aussi cette première expérience qui m'a montré qu'on pouvait vraiment avoir des espaces non mixtes, que ça fonctionnait, que c'était quelque chose qui aidait énormément et quelque chose à valoriser. Généralement aussi, quand on crée un espace non mixte, c'est que le groupe qui est dans cet espace non mixte est un groupe qui n'a pas la même place que les autres dans la société en général ou dans le grand groupe. Ce n'est pas juste par plaisir qu'on va faire ça et se dire « Ah oui, regardez, on va se réunir » que entre personnes qui ne sont pas des hommes cis, ça va être trop bien. C'est parce que c'est une nécessité et c'est parce que l'espace général n'est pas un espace où on peut être égal. J'accorde au féminin parce que c'était un groupe non mixte avec du féminin. Merci à toutes pour ces interventions. En résumé, parfois, les espaces non mixtes aident des gens, en particulier lorsque ces personnes vivent des situations compliquées. En tout cas, ils et elles ne font de mal à personne et personne n'est obligé d'y participer. Puisque ça fait du bien à certaines personnes et que ça n'influe absolument pas sur votre vie, pourquoi s'en soucier et critiquer autant les espaces non mixtes ? Mêlez-vous de vos oignons et arrêtez d'essayer d'expliquer la vie aux autres. Et si la non-mixité est quelque chose qui vous révolte et que vous pensez que ce serait vraiment mieux qu'il y ait de la mixité partout, regardez autour de vous et œuvrez en faveur de la mixité dans votre boîte, dans votre association, dans votre parti politique, votre mairie, votre conseil d'administration, etc. Faites en sorte qu'il y ait plus de femmes, plus de personnes racisées, plus de personnes homosexuelles, trans, avec un handicap et après ça, on pourra tout à fait discuter ensemble de la pertinence, de l'existence, des espaces non mixtes militants. C'est tout pour cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Un grand merci aux personnes qui ont accepté de témoigner de leur expérience de non-mixité dans cette vidéo. Je vous renvoie aux chaînes de toutes ces personnes dans la barre d'infos. Et d'ailleurs, on va mettre pas mal d'articles dans la barre d'infos comme toujours. Et donc, on vous invite à la dérouler et aller vous renseigner davantage. N'oubliez pas que vous pouvez commenter, que vous pouvez partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Allez-y, allez-y, répandez la bonne parole. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. et on se retrouve très vite.